Portée disparue depuis le 1er avril dernier, le nommé Tiguet Géraldin, commerçant au marché central de Douala, est découvert mort ce 24 mai dans sa chambre au quartier Pécaneuf, lieu dit Sodicargo. Sa dépouille, mutilée et en état de décomposition, est retrouvée dans ce fût par des huissiers à sa recherche. Son père a essayé d'appeler son fils depuis plus de 7-3 semaines et déposer un avis de recherche. Il a décidé qu'on appelle l'huissier pour casser la porte. Quand on casse la porte, on constate que le corps de son fils est dans un sac banjo, dans un fil à l'intérieur. Quand on casse la porte, il y a une ou deux qui sort. On s'est rendu compte qu'il y avait le sang à main au sol. Et ce sang-là, on regarde qu'il y avait des mousses qu'on a mises au-dessus du fût, d'où les gars ont enfoncé le corps, emballé dans un sac banjo. Âgé de 32 ans et originaire de la Sénaga maritime, il aurait été assassiné dans sa chambre, logé dans cet immeuble qu'il partageait avec un ami. Ce dernier, introuvable depuis lors. Le jeune Géraldin est immédiatement inhumé au cimetière de Pécadousse. Par les membres de sa famille. Une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de Lokbaba pour mettre la main sur les auteurs de cet assassinat.